Musique de générique Super bien, voilà on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur encore une fois un tout nouveau jeu, un tout nouveau FPS et vous savez que franchement je vais être très honnête avec vous, je commence à en avoir ma claque de tout ça parce que voilà chaque jour t'as l'impression qu'il y a des nouveaux jeux, des nouveaux FPS même s'ils sont free to play, c'est tout le temps la même chose, c'est redondant et à un moment donné ça commence à me casser la tête et à me sortir par les tripes. Et là je me suis laissé porter par une vibe, par une ambiance et ça change absolument la donne, vous avez vu l'intro de cette vidéo, j'espère que ça va vous donner envie pour le reste, voici un de mes premiers meilleurs gameplays peut-être, après voilà c'est pas des gameplays de fou puisque j'ai pas fait, j'ai pas filmé toutes mes parties, mais celle-ci fait partie de mes premières parties dans lesquelles je me suis plutôt bien débrouillé, j'ai fini meilleur joueur à la fin. Donc voilà pour un petit peu présenter les gameplays, on est sur le jeu X-Defiant, si ça se prononce bien comme ça, et ça me tenait à coeur de vous présenter ce jeu puisque actuellement il est en open beta, enfin en tout cas en beta fermé, du coup c'est l'inverse, je suis complètement débil, il est en beta fermé, on sait pas encore quand il sortira réellement, mais en tout cas sachez que c'est un free to play, totalement gratuit, donc n'importe qui pourra y jouer, vous pourrez y jouer avec vos amis sans aucun problème, d'ailleurs il sera cross platform, il est cross platform, donc tu peux y jouer sur Microsoft Windows, sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, on sait juste encore pas quand le jeu sortira officiellement. C'est incroyable parce que ce jeu m'a transporté à quelque part, je vais vous expliquer, il a été développé par Ubisoft, donc déjà là tu dis, oula qu'est-ce qu'il se passe Ubisoft, qu'est-ce qu'il leur arrive, ils veulent faire comme tout le monde, à un moment donné c'est bon, Call of Duty on connait la sauce, vous avez vu précédemment j'ai découvert un nouveau jeu, un nouveau jeu free to play également, que je ne vais pas citer parce que sinon ça fait genre que je suis en train de le dénigrer, mais voilà il y a plein de jeux qui sortent, FPS, free to play, et bon, Voilà, t'as l'impression que Ubisoft, après c'est pas une impression, mais Ubisoft veut faire pareil, et tu te dis que ça va être un petit peu éclaté au sol, et mon avis est tout autre. Mon avis est tout autre, alors évidemment je respecte les opinions de chacun, n'hésitez pas en commentaire, déjà si vous ne connaissez pas le jeu, vous découvrez avec moi sur cette vidéo, avec ce gameplay, vous pourrez m'en dire vos premiers ressentis, Mais ceux qui ont déjà pu tester le jeu, n'hésitez pas également à donner vos opinions en commentaire, comme dit je respecte, si vous n'aimez pas, si vous trouvez ça naze, voilà, mais respectez mon opinion, il n'y a pas de partenariat pour être très honnête avec vous, je peux dire absolument ce que je veux dans tous les cas, mais moi je le kiffe, pour le moment, je le kiffe, s'il reste comme ça, s'il s'améliore, je le kiffe, Moi c'est ça ce qui me fait peur, c'est que par la suite, on sait toujours qu'au bout d'un moment, les développeurs ils aiment bien dérailler quoi, alors du coup, pourquoi le jeu me fait kiffer dès le départ ? Tout simplement parce que Ubisoft, et qu'est-ce qu'il y a avec Ubisoft ? C'est totalement les univers d'Ubisoft qui sont sur ce jeu, avant de parler du gameplay ou quoi que ce soit, d'ailleurs vous voyez enchaîner les éliminations, c'est incroyable, Mais avant de parler du gameplay ou quoi, juste l'univers est incroyable, puisque les mondes d'Ubisoft en fait, c'est ça qui m'a attiré sur le jeu d'abord, sinon je ne l'aurais jamais installé pour être très honnête avec vous, parce que comme dit les FPS je commence à en avoir ma claque, les mondes d'Ubisoft sont mélangés, moi j'ai vu il y avait Far Cry 6 qui était mélangé à ce jeu, et vous l'avez vu dès le début de cette vidéo, on peut choisir des factions, en fait il y a 4-5 factions qu'on peut choisir, alors chaque spécialiste a ses pouvoirs, là en l'occurrence mes pouvoirs c'est de pouvoir, soigner les autres et me soigner etc, Far Cry 6 la Libertad, voilà pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Far Cry 6 vous savez, c'est absolument incroyable la ref, après il y a les autres où j'ai pas du tout les refs, il y a le jeu The Division qui est interprété par les spécialistes des nettoyeurs, Splinter Cell avec échelon, Ghost Recon Phantoms avec la Phantoms tout simplement, les squads Phantoms, et puis Watch Dogs 2 qui visiblement n'est pas disponible, on peut pas le choisir, mais en tout cas voilà ces jeux là sont là, Far Cry 6, The Division, Splinter Cell, Ghost Recon Phantoms et Watch Dogs 2, et ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a également 14 maps pour le moment, 14 cartes qui, alors il y a des maps originales ils nous ont dit, moi je ne connais pas, j'ai pas les refs mais il y a des maps qui ont été créées de toutes pièces, et il y a des maps qui représentent un jeu, ou l'univers d'un jeu justement des licences de Ubisoft tout simplement, donc c'est absolument incroyable, imaginez-vous des maps sur Yara, moi je pense qu'à Far Cry 6 parce que c'est ma seule ref parmi tous les jeux que je vous ai cités, imaginez une map sur Far Cry 6, incroyable, absolument incroyable, bon il y a 24 armes au total également pour le moment, en tout cas là je joue avec une MP5 que j'ai montée niveau 5 à ce moment là sur le gameplay, j'en suis un petit peu plus actuellement, donc c'est une des armes de base du jeu, c'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à prendre en main le jeu au début, mais ça mélange quand même pas mal de choses, ça mélange pas mal de gameplay, et c'est vrai que le jeu j'ai vu sur des articles est quand même assez critiqué, dans le sens où, dans tous les cas quand tu critiques, tu fais plus de clics dans tous les cas, ça c'est clair, bande de salauds, mais également parce qu'évidemment ça ne renouvelle pas, bon ni Ubisoft, mais ça ne renouvelle pas non plus le monde du FPS ou du compétitif, mais par contre c'est un bonheur les gars, il n'y a pas de SBMM, s'il y en a un en tout cas, moi je ne l'ai pas ressenti, très honnêtement, tu peux faire une partie monstrueuse, la partie d'après, tu ne vas pas tomber forcément sur des mecs monstrueux, c'est aléatoire, comme à l'époque, comme tous les jeux à l'époque, fini le compétitif à la con, quand tu veux juste chiller, que tu veux jouer, tu vois tu es obligé de jouer comme un caca pour tomber sur des mecs qui jouent comme du caca, et c'est absolument débile, là, voilà, tu joues comme tu veux, tu tombes sur n'importe qui, tu tombes sur fort, pas fort, bon, pas bon, moyen, niveau fort, pas vrai, pas vrai, tu m'as compris, pas de SBMM, et ça c'est fort, j'espère juste qu'ils ne vont pas changer ça, et s'il y a un mode compétitif, voilà, je tire totalement mes balles à côté, je ne traharde pas, mais s'il y a un mode compétitif qui viendra par la suite, déjà avec grand plaisir, mais surtout, j'espère que ça n'impactera pas le côté chill du jeu, et qu'il y aura toujours, voilà, cette possibilité de jouer comme là actuellement, à savoir sans SBMM. Au niveau graphique, j'aime beaucoup l'aspect et la dimension que ça prend, ça me fait penser, en fait, graphiquement, bon, je vais me faire taper dessus, mais vous savez, un peu à l'ambiance Apex Legends, j'ai peut-être des conneries, Valorant++, enfin bref, c'est vraiment le moteur graphique, j'ai envie de dire, de base, et en même temps, au niveau des mouvements, on retrouve les Call of Duty à l'ancienne, et en même temps, mélangé au moderne, c'est-à-dire que, déjà, tu ne peux pas te coucher, ça c'est chouette, tu ne peux pas te coucher, donc les campeurs, ils sont en sueur, ça je te le dis direct, tu peux faire des glissades, tu peux cancel les glissades, tu peux tirer en faisant des glissades, bref, Call of Duty, je ne sais pas pourquoi vous avez fait du caca, mais eux, maintenant, Ubisoft, là, ils nous montrent que c'est, ils savent faire quand même, donc ça, ça fait plaisir, je peux vous dire que, pouvoir faire des mouvements tels quels, c'est vraiment super, le time to kill, comme dit, il n'est pas dégueu, c'est-à-dire que, tu n'as pas besoin de mettre tout un chargeur, en même temps, tu ne meurs pas non plus instantanément, tu peux t'en sortir, quand tu prends bien en main le jeu, tu peux t'en sortir face à des galères, c'est vrai que du 2v1, c'est toujours compliqué, mais une fois que tu prends bien le jeu en main, tu peux même faire un 3v1 sans aucun souci, bon, après, vous avez vu un petit peu mes duels durant cette vidéo, il y en a que j'ai remporté, il y en a que je n'ai pas remporté, bref, c'est un bonheur, il y a plusieurs modes de jeu aussi, j'ai oublié de vous en parler, là, on est actuellement en mode domination, donc un classique, prendre le drapeau A, B et C, là, en l'occurrence, on est en train de gagner, on les a explosés, bon, là, c'est moi qui me suis fait exploser, mais t'as compris, il y a également des modes de jeu de type escort, par exemple, où tu dois escorter comme un VIP, si vous voulez, mais je crois que c'est un robot, j'avoue, je n'y ai même pas encore prêté trop attention, je me suis vraiment focus sur la domination, parce que, c'est pour moi le mode de jeu standard sur n'importe quel jeu, ça me permet tout de suite de savoir si le jeu est bon ou pas, en tout cas, si j'aime le jeu ou non, voilà, parce qu'encore une fois, est-ce que le jeu est bon, c'est une bonne question, en fait, je pense que c'est subjectif et que c'est propre à chacun, moi, pour ma part, actuellement, en tout cas, le jeu est bon, ça faisait longtemps que je ne me suis pas autant amusé aussi longtemps sur la durée, parce que, quand tu découvres un jeu, alors, comme dit, ne pas comparer avec Valorant, je suis absolument désolé, mais c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup jouent à Valorant, mais c'est un jeu compétitif, donc ça n'a rien à voir, concrètement, c'est pas les mêmes mouvements, tu peux pas faire des trucs comme ça, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, voilà, Valorant, ou alors, allez, Call of Duty, maintenant, je fais trois parties, admettons que je kiffe faire les trois parties, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas vrai, mais admettons que je kiffe faire trois parties, bah, au bout de trois parties, j'en ai marre, là, je peux vous dire que j'ai enchaîné les parties, alors, voyons voir, sur la durée, si je vais continuer d'apprécier le jeu, la bêta fermée va bientôt être terminée, en plus, là, dans quelques jours, donc, on va en profiter un maximum, moi, vraiment, mon avis, c'est que là, actuellement, à l'état actuel, en tant que bêta fermée, c'est... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, et, franchement, Ubisoft, qui ont pris les devants là-dessus, même s'ils ont un train de retard, comme beaucoup aiment le dire, bah, c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Joueur de la partie, M. Colo, attention, ça ne rigole pas, bref, viva la libertade, comme on dit, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, le like, ou le dislike, mais c'est pas cool, quand même, hein, le commentaire et l'abonnement, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et pourquoi pas sur ce jeu, si ça vous plaît, des bisous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501